yo les gens j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur forza horizon 5 une vidéo qui va être un petit peu en mode hors-série puisque je ne vais pas vous parler d'une voiture et de deux voitures dans cette vidéo fin plutôt de deux véhicules puisqu'on va traiter en vidéo aujourd'hui les deux véhicules qui sont débloqués en ce moment en sélection festival gratuitement donc sur la sélection de festival qui va être le numéro 10 si je ne dis pas de bêtises entre le 13 et le 20 janvier d'un côté le toyota at 37 que vous voyez ici qui est un land cruiser un 4x4 diesel qui a débloqué à 45 points donc en gros en une heure et demie ça se fait plutôt assez bien et de l'autre côté la dunkerwurt gto d8 que je vous montrerai un truc plus tard dans cette vidéo qui a débloqué à 25 points et ça en gros en 45 à 50 minutes ça se fait sauf quand c'est comme cette semaine on prend un force à fond qui dure horriblement longtemps mais ça c'est une autre histoire donc comme vous savez peut-être déjà si vous suivez sur youtube depuis un petit moment ou même si vous êtes arrivé on va dire avec les débuts de forza horizon 5 depuis horizon 4 et son système de sélection festival donc en gros depuis 2018 j'essaye toutes les semaines de faire une vidéo dans laquelle je vous présente un petit peu les nouveaux véhicules de la semaine donc ceux qui sont à débloquer exclusivement en sélection festival c'est le cas des deux véhicules qu'on va tester aujourd'hui et j'essaie toujours là de trouver un intérêt à ces véhicules là soit de faire un top direct inox quand le véhicule en question est un véhicule très rapide soit de faire du drift ou du drag ou voilà de partir pour une balade au volant si la voiture est vraiment cool et que tu as envie de la rouler simplement chill sauf que tous les véhicules qui sont ajoutés cette semaine et dont on a parlé dans cette vidéo aujourd'hui et bien sont assez peu intéressants au final je dirais parce que les deux déjà date de horizon 3 ou horizon 4 donc on va dire soit sur fordra depuis 2016 soit depuis 2018 vous les connaît déjà très bien c'est ni des véhicules on va dire incroyablement performants ni incroyablement stylé ni ayant on va dire des customisations spéciales du coup pas hyper intéressant pour la balade pas hyper intéressant non plus pour faire du rival ou pour faire on va dire de la piste donc on va dire que je me voyais pas faire une vidéo sur le land cruiser et une vidéo sur la longue carverte mais plutôt on va dire mettre les deux modèles dans une seule vidéo pour voilà faire un truc d'un petit peu intéressant quand même pour voir garder un peu intéressant à faire comme moi sans voilà se forcer à faire de vidéos de 10 minutes avec des modèles sur lesquels il n'y a pas grand chose à dire j'ai quand même réussi à trouver faut le dire un petit point commun entre ces deux voitures de véhicules c'est que elles ont où ils ont plutôt les énormes turbos voilà alors effectivement sur horizon 5 il ya beaucoup de véhicules qui peuvent être passés en turbo mais voilà il ya souvent la conflit vous avez genre 800 chevaux et le turbo compte pour 150 ou 175 par contre c'est assez rare d'avoir des véhicules qui comme aujourd'hui où le turbo en fait compte 50% de la puissance en fait c'est le cas déjà très clairement de ce land cruiser il ya du coup un énorme effet turbo puisque au total on a 555 chevaux et le turbo à lui seul permet d'en rajouter 300 si je dis pas de bêtises donc on a plus de 50% de la puissance qui viennent du turbo et en fait c'est tout ce qui est intéressant très clairement parce qu'il a un peu éclaté en termes de tenue de route en b j'ai regardé il n'est pas fou fou parce qu'il manque de puissance a il n'est pas pour tout parce qu'il manque de tenue de route et est sinon que le montant et saint mais si déjà en a c'est nul parce qu'il n'a pas tenu de route en essence est encore pire en plus de ça il n'est pas spécialement joli il n'a pas ce que son custom les assez énorme avec des grosses roues il n'y a pas vraiment non plus on va dire le moyen de le mettre en mode civil et en faire un long cruiser classique c'est pas vraiment possible non plus donc au final bon on a un 4x4 qui est un peu nul dans toutes les catégories qui n'est pas hyper intéressant mais qui effectivement un gros turbo et ça va être aussi le cas deuxième véhicule que je vais montrer dans cette vidéo on va les chercher de suite et bien dans les menus la dan carvourde d8 gto alors c'est pareil cette voiture je suis pas un gros fan même si bon en vrai elle est quand même stylé parce que les les personnes qui ont conçu ce véhicule se sont dit bah plutôt que de faire une voiture très puissante pour faire de la performance on va essayer plutôt de faire une voiture très légère et ils ont quand même plutôt bien réussi avec cette voiture là puisque améliorer sur le jeu elle fait 580 kg elle fait le poids donc de dix piles p50 puisqu'une plus p50 c'est en gros 57 58 kg sauf qu'au lieu d'avoir quatre chevaux et demi comme sur une pile p50 on a 800 chevaux voire même encore plus avec les améliorations donc on a 200 fois la puissance d'une pile p50 donc autant vous dire que ça arrache absolument tout et que effectivement même si je suis pas fan voilà du design je suis pas fan du son non plus même si le moteur est quand même stylé on a une caisse qui a un moteur audi c'est le cinq cylindres tfsi qu'on avait à l'époque par exemple sur certaines tt par exemple et du coup ce qui est assez chouette quand même il faut le dire cette voiture là c'est que sans swap on a la meilleure puissance en fait les swaps disposent sur cette voiture ne vous permettent pas d'avoir autant de puissance que le moteur de base par contre c'est mieux pour optimiser peut-être certaines catégories et a quand même un truc de fou du coup c'est que cette voiture effectivement je vous le disais sort aux alentours voilà des 800 même des 900 chevaux et le turbo à lui seul compte comme je sais plus 300 400 chevaux donc lui aussi là une grosse responsabilité on va dire sur les performances de la voiture et ce qui est assez fou c'est que cette voiture a quand même et ça il faut le dire l'une des meilleures accélération du jeu c'est à dire que bien réglé avec on va dire les pneus drague avec les quatre roues motrices et avec donc le moteur de base vous avez 0 à 100 qui se fait en 0,8 secondes et c'est pas des blagues on peut regarder ça tout de suite dans le menu réglage 0,8 secondes 370 km en vitesse de pointe et clairement c'est un missile en fait pour les petites zones d'accélération pour les petits dragues ou alors les radars qui sont dans des zones où vous n'avez pas forcément la possibilité de prendre beaucoup d'élan il est vrai que moi je suis pas fan de cette voiture donc j'ai du mal à faire une vidéo dessus qui va durer vraiment 15 minutes par contre voilà quand même ce truc là cet avantage incroyable c'est qu'au niveau de l'accélération pure et dure c'est vraiment un missile pour le coup d'ailleurs on va peut-être aller se faire une petite drague pendant qu'on y est puisqu'on a une piste à côté ça va être l'occasion de vous montrer la voiture en conditions réelles elle a effectivement cet énorme avantage qu'elle a une accélération hallucinante et on va dire quand même une conflit assez rare parce que bah c'est on va dire vraiment un type de caisse qu'on n'a pas beaucoup sur le jeu je crois pas qu'on est qu'à terram sur celui ci je crois pas qu'on ait vraiment beaucoup de véhicules qui puissent être vraiment ressemblant à ça alors ça que moi j'aime pas mais je dois avouer un truc c'est que niveau perte c'est incroyablement vénère sur le jeu on a un rapport de puissance qui est complètement fou on a vraiment beaucoup plus de puissance que de kilos beaucoup plus de chevaux et là où certains sont fiers de se reposer des Koenigsegg avec un rapport de puissance de 1.1 genre 1.306 chevaux 1.306 kg bah là on a 900 chevaux et 580 kg donc forcément ça donne quand même des accélérations qui sont particulièrement pétées pourquoi le gps ne m'emmène pas là où j'ai demandé c'est quoi on va couper et puis on va se trouver directement pour le départ du drague ce sera bien plus simple donc on va faire un petit drague avec notre downcarvourte gto histoire de vraiment tester le truc en conditions réelles préparez vous regardez bien le compteur parce que vu l'accélération qu'on a ça va aller très très vite et sachez qu'en plus j'ai réussi un petit peu à mieux la régler d'ailleurs depuis le début de cette vidéo puisque là j'ai réussi à gagner 0,01 pour l'accélération 0,01 seconde donc on a encore un truc un peu plus pété donc c'est parti ça va aller très vite alors lui a été encore plus vite que moi mais voilà clairement les autres ne peuvent pas rivaliser et là on est quand même sur une belle difficulté bon alors après effectivement au dessous des 300 c'est un peu plus galère pour elle mais le 0 à 200 est quand même assez hallucinant avec cette voiture là donc ouais vous l'aurez compris pour moi pas énormément d'intérêt mais bon je pense que pour d'autres personnes évidemment la dunker road peut avoir pas mal d'intérêt le land cruiser j'ai un peu plus de mal à y croire mais bon voilà dites moi si en commentaire vous trouvez que le toyota est incroyable eh bien n'hésitez pas à me le signaler donc voilà ça va être la fin de cette vidéo pour moi bon je sais pas peut-être qu'il y aura d'autres occasions dans lesquelles je reprais ce type de vidéo là je pense que dans les semaines qui arrivent les contenus sont un peu plus intéressant bon on a le at-36 qui est toujours pas dingue mais sur horizon 4 il permettait quand même je crois d'être plutôt pas mal on va dire en termes de tenue de route et en termes de boss pour le cross country je crois dans les petites catégories en B ou en A donc y aura peut-être moyen par contre là pour le coup de faire une vidéo dédiée et puis évidemment la semaine d'après ça par contre plutôt chouette quand même la voxal carton et la jaguar xks et là c'est sûr il y aura des choses à dire et à faire ça va être deux caisses vraiment chouette je pense pour la balade et qui en plus à mon avis peuvent être un petit peu méta nous voilà on va arriver à la fin de cette vidéo bah n'hésitez pas qu'on a l'habitude de laisser un petit like à commenter à partager à vous abonner n'hésitez pas évidemment à me follow sur twitch pour être notifié de mes prochains lives comme d'habitude ma chaîne twitch est en description il y a un top commentaire donc n'hésitez pas à follow si vous avez amazon prime n'hésitez pas à utiliser votre twitch prime donc qu'est-ce qui fait voilà pour me soutenir gratuitement et pour plus de bonus de votre côté vous trouvez sur les réseaux sociaux notamment sur twitter n'hésitez pas à me rejoindre bien sûr aussi me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit en plus par exemple un instant gain pour arrêter vos jeux et vos cartes d'abonnement en me soutenant par une manière et en ayant en plus des rédictions supplémentaires mon lien m'attraie le point net pour acheter vos composants de pc vos préférés qu'est ce qui va avec et pour ce que vous me soutenir sur le long terme n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne le bouton rejoindre sous cette vidéo là aussi il y a plein de bonus et ça soutient la chaîne de pouf je coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao